Faut-il créer oui ou non une SCI ? A quoi ça sert ? Comment ça marche ? Et enfin quelle est la différence entre la SCI dite à l'IR et la SCI dite à l'IS ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est parti. Salut les investisseurs rentables, c'est Manuel Ravier, cofondateur de la société Investissement Locatif et également investisseur immobilier à titre personnel. Dans cette nouvelle vidéo je voulais revenir sur une notion très importante c'est la notion de SCI donc trois lettres SCI pour Société Civile Immobilière. Comme son nom l'indique la SCI c'est donc une société qui est créée avec un objectif d'exploitation et de détention de biens immobiliers à l'opposition des sociétés commerciales dites commerciales de type SARL ou SAS qui peuvent également être utilisés pour acheter de l'immobilier on le verra dans une vidéo future mais avant de commencer je voulais déjà vous dire que la SCI Société Civile immobilière qui permet de détenir et d'exploiter des biens notamment en location est une stratégie qui peut être intéressante mais qui n'est pas toujours le meilleur choix. Souvent je rencontre des investisseurs qui peuvent être des investisseurs débutants et qui me disent Manuel je voudrais créer une SCI, créer des holdings, créer un énorme système et ma question est toujours la même. Je leur dis mais est-ce que tu as une vision sur le pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu veux faire ça ? Et souvent la réponse qu'on me donne c'est j'ai vu des vidéos sur youtube j'ai vu des vidéos sur internet et on dit que les holdings c'est génial dans une stratégie de fort patrimoine c'est génial. Oui bien entendu ça peut avoir son intérêt je dispose personnellement par exemple de SCI et je vais vous en parler dans la suite de la vidéo mais c'est pas une fin en soi. La SCI elle a ses avantages comme on va le voir mais elle a aussi des inconvénients et je voudrais juste commencer en disant que parfois quand on se lance dans l'investissement immobilier le plus simple est bien souvent de démarrer sans société de démarrer tout simplement par de l'achat simple ce qu'on appelle en nom propre qui est le plus facile à piloter le moins coûteux et qui si on exploite avec les bons régimes notamment le régime du LMNP au réel que vous retrouverez juste en haut là je vais vous faire apparaître une vidéo sur le sujet que j'ai pu tourner sera très avantageux pour vous fiscalement vous permettra de démarrer en vous concentrant sur ce qui est important avant tout dans l'investissement immobilier c'est à dire l'opération en elle-même le rendement de l'opération l'achat en lui-même le suivi des travaux l'ameublement la décoration le coup de coeur vous retrouverez plein de vidéos sur le sujet sur la chaîne alors la SCI à quoi ça sert et comment ça marche on va voir dans cette vidéo qu'il y a deux types de SCI il y a la SCI dite à l'IR à l'impôt sur le revenu qui en réalité est une SCI transparente fiscalement c'est à dire que vous détenez des parts d'une SCI qui elle-même va posséder les biens donc d'une société et c'est la société qui va posséder les biens mais fiscalement c'est comme si le fisc disait et ben les parts c'est comme si vous les déteniez en propre pour l'aspect fiscal c'est à dire que concrètement les loyers que vous allez percevoir ou même lorsque vous allez revendre vont être imposés exactement comme si vous les déteniez à titre personnel donc à quoi sert dans ce cas là le fait de créer une SCI dite à l'IR et ben l'intérêt il est principalement en termes de transmission à vos enfants la SCI en réalité est un outil qui est génial en termes de transmission de patrimoine puisqu'il va vous permettre de transmettre des parts et non pas de transmettre un bien ce qui fait que si par exemple vous avez deux enfants trois enfants que vous avez plusieurs biens on peut être dans des cas un petit peu complexes où on se dit ben je voudrais faire l'égalité entre mes enfants par exemple mais ça peut être compliqué vous avez deux biens trois enfants comment on fait si on n'est pas dans le cas d'une SCI c'est compliqué si on est dans le cas d'une SCI on peut transmettre des parts égales donc 33% des parts de chaque SCI par exemple à chacun de vos enfants et donc ça va faciliter les choses la SCI en termes de transmission c'est aussi un véhicule qui est très intéressant puisqu'il va vous permettre de donner successivement des fractions de parts vous le savez on est dans un pays où l'impôt est très important lorsqu'on transmet à ses enfants et parfois pour les investisseurs dont je fais partie c'est un petit peu compliqué parce qu'on se dit mais toute ma vie j'ai travaillé durement pour me constituer un patrimoine et pour que ma fille par exemple à titre personnel puisse bénéficier plus tard de ce patrimoine et l'état français dit attendez monsieur ravier je veux ma part du gâteau certes votre fille va bénéficier de ce patrimoine mais je voudrais quand même lui prendre une très grosse partie et là on se dit mais parfois un peu peut sembler un petit peu injuste donc là on va rentrer dans des notions de personnel voilà je tiens pas à polémiquer sur l'impôt lié aux successions mais on se dit quand même en tant qu'investisseur j'ai beaucoup travaillé et durement pour en arriver là et je voudrais que ma fille bénéficie du maximum de patrimoine possible qui est lié à mon travail et dans ce cadre là la si est très intéressante puisque ça va vous permettre sur un bien de transmettre des parts du bien on sait qu'aujourd'hui on a des seuils l'état dit vous pouvez transmettre tous les 15 ans par exemple une tranche de 100 mille euros et donc un parent en france aujourd'hui en 2019 peut donner 100 mille euros par enfant tous les 15 ans donc chaque parent peut donner 100 mille euros par enfant tous les 15 ans et on comprend bien pour les gens qui ont constitué un patrimoine important si on veut donner donc c'est 100 mille euros je l'ai pas dit j'ai peut-être pas dit mais sans fiscalité parce qu'on peut donner plus évidemment mais on va payer des droits de succession important et ben la sci va permettre de donner l'équivalent de 100 mille euros donc une fraction du bien tous les 15 ans par parent et donc c'est très intéressant parce que si on veut donner un bien entier on ne peut pas parce que le bien vaut 300 mille euros donc on serait taxé alors que si on a une sci on va lui dire tous les 15 ans je vais te donner 200 parts de la sci et ces 200 parts valent 100 mille euros ce qui permet d'optimiser la transmission pour tous les sujets de transmission je ferai bientôt des vidéos avec un notaire mais ces vidéos seront pour des raisons le notaire en fait n'a pas le droit de faire des vidéos qui sera assimilée à de la publicité donc elles seront réservées à nos clients investisseurs donc dans leur espace privé voilà donc ce qu'on a bien compris c'est que la sci en règle générale qu'elle soit une sci à l'ier ou à l'ies permet d'optimiser la transmission à ses enfants donc dans ce cadre là si vous souhaitez plus de conseils je vous conseille je vous conseille de vous tourner vers votre notaire puisque c'est généralement les notaires qui vous aideront à constituer la sci et qui vous expliqueront tout ce qui concerne la transmission et de la donation et la transmission de patrimoine à vos enfants qui est un sujet qu'il ne faut pas minorer et qu'il faut prendre très tôt puisque comme je vous l'ai dit juste avant on a par tranche de 15 ans la possibilité de donner 100 mille euros donc on comprend bien que si on commence très tard on aura la possibilité de moins donné voilà refermons cette parenthèse et revenons sur les régimes de essai donc la sci à l'ier on l'a dit est transparente fiscalement et la deuxième spécificité c'est qu'il est interdit en essai à l'ier de pratiquer de la location dite meublée donc c'est important c'est que si vous êtes un bailleur qui voulait faire de la location meublée vous n'avez pas le choix en essaye il faut vous mettre à l'is la scie à l'is comment ça marche tout simplement la scie à l'is c'est une société qui n'est pas transparente fiscalement donc opaque fiscalement ce qui veut dire que concrètement pour le fisc c'est le patrimoine d'un côté de la personne physique donc de vous qui détenez les parts de la scie et de l'autre on va voir le patrimoine de la société de type scie qui va être imposé à l'impôt sur les sociétés l'impôt sur les sociétés aujourd'hui en 2019 bon il ya plein de lois en cours monsieur macron voulait baisser l'is pour les entreprises on va voir avec les événements récents de ce qui se passe mais a priori il y a toujours une tranche de d'impôt sur les sociétés à taux réduit à 15% jusqu'à environ 38 mille euros et au delà de 38 mille euros on a un deuxième taux à nouveau réduit à 28% jusqu'à 500 mille euros de bénéfices et au delà de 500 mille euros là on est sur le taux plein à 33% il est intéressant quand même de noter que sur l'is on a donc une volonté politique de limiter l'impôt sur les sociétés pourquoi tout simplement parce que ce sont les sociétés qui créent de l'emploi et qu'on a la volonté aujourd'hui de favoriser l'emploi pour faire baisser le chômage et relancer l'économie qu'il intéressant quand on est investisseur de se tourner vers des stratégies de société quand on veut développer des patrimoines importants parce qu'on sait qu'on va quand même vers une fiscalité des sociétés qui est allégée et vers une fiscalité des particuliers qui est alourdi et donc détenir de l'argent au sein de structures quand on est chef d'entreprise ou quand on est investisseur à travers des CIs c'est intéressant et c'est une vision plutôt long terme alors dans quel cas je vous conseille de constituer une ESCI à l'IS puisque c'est la question qui revient le plus souvent de la part de nos clients c'est intéressant de constituer une ESCI à l'IS si vous avez une stratégie de fort développement de patrimoine et que vous ne voulez pas tout de suite payer de l'impôt à titre personnel notamment si vous êtes dans des tranches d'impôt importante alors la SCI à l'IS va vous permettre d'accélérer sur le développement de votre patrimoine en revanche on sait en termes d'inconvénients qu'on va avoir des problèmes sur la sortie des biens donc moi ce que je dis souvent à nos clients je dis bah il faut mettre des biens il faut détenir des biens à titre personnel sur des biens que vous allez peut-être revendre à un horizon dix ans pourquoi parce que vous allez bénéficier de la plus value des particuliers lors de la revente donc d'un abattement et c'est intéressant et en revanche sur les biens que vous voulez détenir purement dans une logique de rente et que vous vous dites bah ce bien là au pire je ne le revendrai pas moi c'est le cas à titre personnel avec plusieurs immeubles que je possède et ces immeubles que je possède dans différentes villes en région parisienne je me dis bah je n'ai pas de vocation à les revendre donc je mets un immeuble par SCI et à partir de là je sais que je pourrais transmettre les parts de SCI directement à ma fille et qu'elle pourra disposer de revenus plus tard et donc c'est très intéressant investir à travers une SCI LIS oui c'est excellent si vous avez la volonté de vous créer un fort patrimoine donc on n'est pas sur des montants faibles mais qu'on est sur des montants à partir de 300 mille euros minimum et je vais vous dire pourquoi juste après en deux si vous n'avez pas besoin aujourd'hui de toucher les loyers mais que les loyers peuvent rester au sein justement de la SCI LIS en 3 si vous êtes dans une logique long terme de détention de rente et que vous avez la vision plutôt de transmettre les parts de cette SCI donc de bénéficier d'un régime de transmission très intéressant pour en faire bénéficier par exemple vos enfants il est à noter que la SCI inclut aussi des désavantages notamment bon sur les petits détails mais qui peuvent avoir leur importance vous n'avez pas de délai en achetant un SCI vous êtes considéré comme un acheteur professionnel et donc vous n'avez pas de délai de droit de rétractation de 10 jours donc attention à ce petit détail là en termes de frais la SCI notamment aussi également à l'IS inclut des frais qui peuvent être importants des frais de constitution vous devez faire des bilans faire appel à un expert comptable et ça c'est un détail qui peut avoir une grosse importance parce que parfois j'ai des investisseurs que je rencontre qui veulent faire des toutes petites opérations et qui veulent le faire à travers une SCI LIS ça peut être un mauvais choix pourquoi parce que si les frais de détention à travers la SCI sont plus importants que les loyers générés ou qui sont très importants par rapport aux loyers générés bah là on comprend qu'il n'y a plus aucun intérêt de réaliser l'opération et que ça va grever le rendement la rentabilité nette de l'opération donc garder en tête de faire des SCI LIS sur des opérations relativement importantes c'est pas une fin en soi mais moi je dis souvent à partir de 300 mille euros minimum enfin on dit souvent et ça c'est vraiment des conseils de notaire que je vous conseille de suivre on dit souvent une SCI par bien c'est quelque chose d'assez important et qui va faciliter la revente des parts plus tard la détention la transmission à vos enfants donc soyez attentif à ne pas faire une SCI fourre-tout où on met tout dedans parce que ça peut derrière vous gêner le jour où vous souhaitez transmettre les parts enfin petit détail lorsque vous faites votre emprunt bancaire emprunter à travers une SCI peut être plus compliqué et notamment si ce n'est pas des sociétés dites SCI de famille puisque c'est quand vous êtes par exemple moi je me rappelle sur la toute première SCI on voulait faire une SCI avec Michael mon associé que vous connaissez bien sur la chaîne et on a eu des difficultés puisque la banque nous a dit mais c'est vous n'êtes pas de la même famille donc ça peut être compliqué et donc c'est pas forcément logique ce n'est toutes les cases ne sont pas cochées c'est pas un dossier dit classique et ça a compliqué le dossier donc attention sur la partie financement acheté en SCI peut être compliqué un petit conseil qui peut être très judicieux par rapport à ça je vous conseille quand vous achetez de faire ce qu'on appelle une clause de substitution c'est à dire que vous achetez à titre personnel sur le compromis et dans le compromis il est écrit que vous pouvez vous substituer par une société que vous constituerez après pourquoi faire ça et utiliser une clause de substitution tout simplement ça vous permet déjà de bénéficier du délai de rétractation de dix jours puisque vous achetez bien à titre particulier en tout cas sur le compromis qu'en réalité c'est seulement après que vous changez en achetant par une SCI ça vous permet d'avoir du temps pour constituer la SCI dans un second temps donc entre le compromis et l'acte authentique et donc ça va ça va fluidifier le process et vous permettre d'acheter dans de bonnes conditions ce qu'il faut retenir de cette vidéo c'est que la stratégie que je recommande globalement aux investisseurs c'est en un d'acheter déjà du patrimoine au LMNP réel donc en nom propre surtout au tout début ne pas vous lancer dans des montages complexes de passer sur des montages en SCI plutôt à l'IS lorsque vous avez un intérêt à le faire donc dès que vous avez un patrimoine qui commence à grossir et que vous êtes sur des opérations plus importantes qui justifient et qui vont permettre aussi d'absorber les coûts liés à l'exploitation en SCI à l'IS et enfin que vous souhaitez peut-être faire des montages plus complexes puisque j'aborderai dans une autre vidéo les montages qui permettent de faire circuler et de faire des flux financiers entre les sociétés sans passer par l'imposition dite personnelle qui vont être des montages avec des holdings donc plusieurs sociétés de type SCI ou autres avec au dessus une holding souvent les investisseurs se pose la question quand on a des revenus en SCI à l'IS parce que la question c'est toujours la même c'est bon ben c'est bien beau de dire ces deux patrimoines séparés mais quand est-ce que moi je vais pouvoir bénéficier de cet argent des loyers générés au bout de combien d'années avec quelle fiscalité et bien là on voit que comme je vous l'ai dit juste avant c'est très intéressant puisque la fiscalité des entreprises et la SCI à l'IS est considérée comme telle est en France plutôt orientée à la baisse on voit qu'aujourd'hui on a ce qu'on appelle la flat tax une taxe donc à 30% qui inclut à la fois la CSG CRDS de 17,2% mais également l'impôt sur le revenu et donc cette flat tax elle va être hyper favorable surtout à ceux qui sont sur des tranches d'impôts élevés donc concrètement comment ça se passe vous avez une SCI à l'IS de l'argent est généré et demain vous souhaitez récupérer ses loyers dans votre poche et bien tout simplement vous allez d'abord payer votre impôt sur les sociétés donc on l'a on l'a dit juste avant que 0 et 38 250 euros un impôt à 15% donc mettons que vous ayez une SCI qui vous génère 38 000 euros de bénéfices vous allez donc payer 15% d'IS sur la tranche jusqu'à environ 38 000 euros ce qui fait qu'il va vous rester après IS un résultat net après impôt sur les sociétés de 32 500 euros environ et c'est donc sur ces 32 500 euros que vous avez la possibilité soit de le laisser au sein de la société comme trésorerie pour refaire des opérations plus tard de ce qu'on appelle dans le jargon coffret cette trésorerie au sein de votre SCI à l'IS qui peut également après remonter dans des holdings sans frottement fiscal ou avec très peu de frottement sous le régime des sociétés Murphy ou alors tout simplement ces 32 500 euros après IS vous pouvez vous les distribuer et c'est là que c'est intéressant pour récupérer l'argent sur votre compte bancaire et ensuite le dépenser comme bon vous semble et donc on sait ensuite que si vous distribuez ces 32 500 euros on va arriver sur 30 % de pression fiscale avec la flat tax qui inclura la csg crds et l'impôt sur le revenu et vous aurez donc dans la poche environ après impôt sur le revenu environ 22 750 euros donc sur à la base un résultat de 38000 euros rappelons nous c'est donc une fiscalité plutôt légère sur l'impôt sur les sociétés qui est doublement optimisé d'abord parce qu'on est resté dans la tranche basse la tranche allégée sur l'IS à 15% et deuxièmement parce qu'on bénéficie du niveau du nouveau dispositif fiscal de la flat tax et c'est plutôt très favorable même si je sais que c'est beaucoup d'argent payé en impôts on est en france et donc c'est une fiscalité qui est plutôt favorable ça c'était le point si vous souhaitiez distribuer cet argent ou entre guillemets coffrer ses 32 500 euros avec une pression fiscale assez faible pour le réinvestir dans d'autres sociétés créer plus de rentes réinvestir dans l'immobilier et ainsi de suite développer fortement votre patrimoine immobilier j'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions à tous ceux qui se posent des questions sur faut-il investir en non prof faut-il investir en société je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube pour consulter d'autres vidéos être informé de toutes les vidéos qu'on sort du contenu gratuit précis pour vous aider dans vos investissements immobiliers également pensez à acheter le livre de michael qui s'appelle vive l'immobilier et vive la rente que vous retrouverez juste en dessous dans la description un livre dans lequel il parle à la fois de son histoire mais aussi où il vous donne des conseils concrets et ça coûte très peu d'argent un livre on a la chance aujourd'hui ça coûte 19 euros 99 donc c'est très peu cher par rapport au contenu qui va vous faire gagner beaucoup d'argent sur vos investissements immobiliers et je vous dis à très bientôt dans de futures vidéos sur la fiscalité et sur d'autres sujets merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout à bientôt